Je viens d'un milieu ouvrier. Je pense que si on m'avait dit toute petite, tu peux te créer ton emploi un jour, peut-être que j'aurais de suite imaginé mon poste idéal. Sauf qu'on m'a dit, attention, il faut que tu aies un métier dans les mains, il faut travailler. Je pense que si on m'avait peut-être donné plus de liberté, je n'aurais peut-être pas fait le même cheminement. J'ai décidé de porter ma pierre à l'édifice en créant l'association Céladonie, pour permettre aux gens de se poser des questions et de décloisonner les mondes qui étaient trop figés. En disant, demain, il faut que les choses changent, on va créer un nouveau monde. La génération qui va arriver demain, ceux qui sont en train de se former, même les décrocheurs, ce qu'on appelle les décrocheurs, donc tous ces jeunes qui n'arrivent plus à raccrocher un système de formation standard, peuvent avoir des idées de génie demain, ils peuvent créer leur boîte, peuvent créer une économie qui fonctionne. Je me suis dit, c'est bien beau, mais eux aussi, ils ont besoin du monde de l'entreprise, on a besoin du monde des politiques, on a besoin du monde de la formation, et on a besoin du monde de l'économie sociale et solidaire. Donc, il va falloir tout décloisonner, faire se mélanger, et leur donner peut-être aussi à ces jeunes l'opportunité de créer leur propre emploi un jour, dans des filières qui n'existent pas forcément, leur dire qu'il y a plein de choses à créer, tout n'est pas encore inventé. Donc, c'est vraiment leur permettre, à travers des actions concrètes, de se réunir et de se poser des questions, de faire émerger des idées. On n'a pas forcément l'impression que c'est du développement durable, mais si. C'est-à-dire que la responsabilité sociétale de se dire, d'anticiper au niveau de la formation, de ne pas faire du gâchis de formation, et vraiment de se dire, je vais dans le BTP parce que je l'ai décidé, et parce que ça me plaît, parce que j'ai un objectif, je veux arriver à tel poste, je veux faire ça dans ma vie, je veux créer des maisons pour les autres, des maisons en bois, je veux, voilà. Ça a un objectif, ça a un intérêt, plutôt que de les orienter vers des formations, où après, on est obligé de les réorienter, parce que finalement, ça ne leur plaît pas du tout, ils ont suivi un programme universitaire lambda, et puis finalement, au niveau professionnel, ils ne se plaisent pas du tout. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont s'orienter plus directement vers ces voies-là. J'adore faire se rencontrer les gens, en fait. Donc la mise en relation, faire, voilà, j'aurais pu faire peut-être ça au sein d'un, au sein de, pour marier les gens, mais ce n'est pas du tout le but. Moi, finalement, cette partie-là, après intime, ne me regarde pas, mais par contre, sur le côté professionnel, je trouve ça intéressant de développer, voilà, ce qui m'intéresse, c'est ce volet professionnel, qu'on n'est pas se planter, qu'on est en train de se former, ou qu'on est en train de travailler, il faut aussi ne pas avoir que des jobs alimentaires. C'est important d'avoir un boulot dans lequel on se retrouve, dans lequel on s'épanouisse, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à travailler, ce n'est pas prêt de s'arranger, et donc si on ne s'amuse pas un petit peu, si on ne fait pas quelque chose qui nous plaît ou qui nous ressemble, je trouve ça très dommage. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop, chacun est dans son précaré, et chacun voit juste midi à sa porte, ben voilà, maintenant, il faut aller un petit peu plus loin. J'ai la chance de pouvoir faire un métier qui me plaît, mais je n'ai jamais développé ce volet artistique, alors que visiblement, j'ai une fibre. Je n'ai jamais voulu le développer au niveau professionnel, j'ai toujours regardé en passe-temps. On fait plusieurs choses. On collecte les pommes potes dans l'école via TerraCycle, donc on envoie nos pommes potes à TerraCycle une fois par semaine, il faut savoir que dans l'école maternelle, ça représente 7 kilos par semaine, c'est assez énorme. Eux, ils recyclent, après ils en font des billes plastiques, ils revendent la matière première. Nous, normalement, ils nous reversent en fait un centime par gourde, donc voilà, on va voir pas forcément grand-chose, mais un petit peu. Cet argent-là va nous permettre de faire des actions. Donc les actions que nous avons faites l'année dernière, on a visité un chantier qui était juste à côté, une école maternelle qui était en train de se monter, et les enfants voyaient cette grue tout le temps, mais ils ne voyaient rien d'autre, puisqu'il y avait des palissades. Donc ils voyaient les palissades, ils voyaient une grue qui tournait, qui n'arrêtait pas de bouger, et on sait très bien que le secteur du bâtiment, c'est un secteur qui n'est pas forcément attractif à l'âge de nos enfants, mais c'est un secteur où ils vont avoir des débouchés. Donc forcément, il faut les sensibiliser à ces métiers pour qu'ils y aillent, pas par la contrainte, mais qu'ils y aillent volontairement. En plus, ce sont des métiers qui sont assez précurseurs, surtout le BTP. Leur présenter ces métiers, ça nous semblait capital qu'ils aient un minimum d'informations sur les métiers, qu'ils n'y aillent pas par dépit. Les enfants étaient surpris. Sur le chantier, il y avait l'architecte qui était là, la collectivité et l'entreprise de grosse œuvre. Et on avait préparé un petit jeu du tri des déchets avec différentes bennes, avec les fameux pictogrammes pour voir si les enfants arrivaient à reproduire. On avait pris des déchets, il fallait les remettre dans les trucs. On n'a pas eu le temps de le faire suite à la visite parce que les enfants ont posé multitude de questions. Ils étaient fort intéressés. Les entreprises ont joué le jeu. On a eu un entrepreneur qui était passionné par son métier, qui leur a transmis, je suis certaine pour certains, le goût du béton, le goût du grosse œuvre, parce que c'est important. D'autres qui étaient plus sensibilisés sur le parti dessin, architecture, comment on construit un projet, etc. Il faut laisser tomber tout ce qui est trop polluant ou trop énergivore ou trop chronophage et qui ne sert à rien. Il faut aller vers l'efficacité. Il faut changer pas mal de choses. Donc moi, je ne vais peut-être pas changer les choses, mais je peux peut-être ouvrir les portes pour que les gens aillent changer les choses. J'ai fait une formation de chef de projet développement durable sur le RSE, sur l'ISO 26000. Donc ça paraît comme ça abstrait. C'est la responsabilité sociétale des entreprises. Quand j'ai décidé de m'inscrire dans cette démarche volontaire et responsable, j'ai décidé qu'il fallait que j'apporte ma pierre à l'édifice. Je ne savais pas comment, mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et du coup, en lisant ce petit livre, « 80 hommes pour changer le monde », qui raconte ces deux jeunes Français qui sont partis faire le tour du monde. Ils se sont rencontrés au Brésil. Ils sont partis faire le tour du monde pour rencontrer des modèles économiques, sociaux, environnementaux qui fonctionnaient. On a l'exemple du microcrédit. Il y a pas mal d'exemples très différents qui fonctionnent. Donc ça a été un petit peu le déclencheur. Je me suis dit « c'est génial, mais il faudrait que tout le monde le lise ». Et comme tout le monde ne le lira pas, il va falloir faire des actions. Il va falloir le montrer. Moi, la seule chose que je peux leur apporter, c'est ce réseau. C'est les mettre en lien. Parce qu'a priori, c'est ce que je fais de mieux. On a commencé, nous, avec notre association. Et puis finalement, on rencontre plein de petites associations qui font des choses très sympas. Et du coup, on est en train de faire un réseau d'associations. Et je trouve ça assez génial. Donc on a vu, là, j'ai rencontré deux jeunes qui font des super trucs, qui recyclent. Alors eux, leur truc, c'est de recycler. Ils récupèrent et ils recyclent. Et je trouve ça super joli ce qu'ils font en plus. Donc voilà, je pense petit à petit. Du coup, je les mets en relation quand je fais une action. Je prends les petits carnets chez eux pour faire l'herbier. Je prends, voilà, on est en train de se monter comme ça. On a besoin des autres pour que ce soit déployé. Et puis pour vraiment avoir un impact, c'est bien beau le faire dans son coin, mais il faut aller plus loin.